Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de deux choses merveilleuses. Deux gens morts dans d'atroces souffrances puis découpés en tout petits morceaux, et de la Normandie. Je suis spécialiste d'archéologie funéraire, j'ai un doctorat en archéologie préhistorique, je suis depuis très peu de temps maintenant, à peu près deux ans, auteure. C'est comme ça que je gagne ma vie, notamment avec des chroniques, des articles dans des journaux spécialisés, et puis des livres aussi. Préalablement à ça, j'ai enseigné pendant sept ans à l'Université Paris-Nanterre, fonction que j'ai quittée au printemps dernier. J'ai donc ouvert ma chaîne Bolognaise Archéologie pour mes étudiants de licence, pour leur proposer des petites pastilles supplémentaires, parce que je n'avais pas le temps de tout leur dire en cours magistral et en TD. Donc c'était pour moi un nouvel espace où on pouvait se retrouver pour parler de manière un tout petit peu plus informelle autour de sujets un petit peu plus parfois ludiques, et puis creuser aussi des questions de méthodologie. Donc c'est comme ça que cette chaîne est née grâce à mes étudiants. Ma chaîne en 2018, donc ça va bientôt faire quatre ans qu'elle existe, et c'est amusant de voir en fait que la ligne éditoriale a un petit peu changé au fur et à mesure que des gens en dehors de la population étudiantine venaient regarder mes vidéos. C'est devenu de plus en plus grand public, de plus en plus ludique, même si je conserve bien sûr ce que je recommande de faire à mes étudiants. C'est-à-dire, je conserve quand même d'énormes bibliographiques qui sont citées dans les descriptions, etc. Je suis passée sur YouTube parce que ça me semblait un moyen extrêmement ludique et visuel de vulgariser l'archéologie. Je pense que quand on travaille sur l'archéologie et l'histoire, on travaille forcément sur du document visuel. Et du coup, faire du format vidéo, ça s'impose un petit peu. C'est vrai que le blog aurait aussi permis de mettre plein de photos et de discuter, etc. Mais le format vidéo s'y prête quand même, je trouve, encore mieux. Et puis YouTube, c'est une plateforme qui n'en finit pas de grandir, qui a le vent en poupe. Donc on peut vraiment s'adresser à un public extrêmement large en passant par le format vidéo. Je pense que c'est une difficulté pour la plupart de mes collègues qui ont une formation uniquement académique et qui ont l'habitude de communiquer par écrit. Alors il y a déjà un premier pas à franchir, c'est écrire pour des gens qui ne sont pas des spécialistes, parce que dans le milieu académique, on écrit pour ses pairs. Et là, il s'agit d'écrire premièrement pour des gens qui n'ont pas forcément toutes les bases théoriques pour comprendre ce qu'on va leur dire. Donc il s'agit d'injecter ces bases théoriques, d'injecter de la méthodologie, ce qui est quand même quelque chose normalement d'assez aride et d'un peu chronophage à faire intégrer à un néophyte. Et par-dessus tout ça, faire connaître les résultats. Donc l'écriture, vulgarisation, c'est déjà un travail en soi, que j'ai fait par exemple sur divers livres comme Retour vers le Paléo chez Flammarion ou récemment Lady Sapiens chez les Arènes. Ça, c'est déjà un premier point. Et en plus, avec l'écriture de vidéos, on passe à un deuxième point qui est de réussir à produire une écriture scénaristique qui va ensuite être passée en images de manière élégante, de manière ludique, de manière accrocheuse aussi. Ça, c'est important. Donc c'est effectivement un double saut périlleux pour les gens qui viennent de l'académique, je pense. Personnellement, ça a été un petit peu plus facile pour moi dans le sens où la première partie de ma carrière, quand j'étais très jeune, j'ai été comédienne. Donc j'ai travaillé avec le matériau scénaristique. Au début, c'était les autres qui écrivaient pour moi et puis après, j'ai également écrit pour les autres. Donc c'était une transition qui, pour moi, était un petit peu plus fluide. Le choix des sujets, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que quand on est sur YouTube, on a des utilisateurs qui ont l'habitude de suggérer des sujets aux vidéastes qui les aiment bien. Et pour moi, parfois, ça a été très enrichissant. J'ai fait des commandes, en fait, où des abonnés m'ont suggéré des sujets. Et je me suis dit, oui, effectivement, c'est un sujet intéressant, important à traiter. Mais la grande majorité du temps, ce sont quand même des sujets sur lesquels j'ai travaillé personnellement en tant que chercheur, sur lesquels je suis à l'aise. C'est pour ça qu'il y a énormément de vidéos sur ma chaîne qui sont, en fait, issues de mon travail de thèse et de mon travail de master. Je pense que c'est possible d'adopter une démarche scientifique sur YouTube. Bien sûr, ça demande un aménagement, c'est évident. Mais je pense que quand on a justement un discours qui se teinte d'humour, l'humour sur YouTube est extrêmement important, ça permet de faire passer un petit peu plus facilement des passages extrêmement sérieux, extrêmement rigoureux, où on demande à l'auditeur et au viewer un véritable effort de concentration, un véritable effort intellectuel. Et puis ensuite, on relâche la pression à un rythme qu'il faut réussir à trouver pour que ce soit pas trop lourd et pas trop léger non plus. Et je pense qu'on peut réussir, en tout cas avec une certaine audience, à être extrêmement exigeant sur la qualité du contenu scientifique, tout en étant aussi parfaitement amusant, distrayant. Et je pense qu'on peut réussir, en tout cas avec un épreuve de express,